Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zorikanspoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le debriefing de la rencontre ayant opposé TLC Football Club à Manchester City. Un match comptant pour la première ligue, un match de haute intensité, un match qu'il ne fallait absolument pas manquer. Les amis, bienvenue sur Zorikanspoke. Tout d'abord, les amis, permettez-moi de féliciter encore une fois de plus Mauricio Pochettino. Enfin, le loser a su tenir tête à Pep Guardiola. Enfin, le loser Pochettino, il a su faire jouer son équipe sur un haut niveau. Franchement, c'était beau à voir, c'était une rencontre durant laquelle on ne s'est pas ennuyé. Même si avant que le match ne débute, pour moi, je me disais que City allait encore peut-être écraser TLC sur un score de 7-0, un 6-0, ce genre de choses. Tellement cette équipe est bruyante, tellement cette équipe de TLC n'a pas montré grand-chose depuis le début de la saison. Elle n'a pas inspiré confiance dans la plupart de ses matchs. Donc, j'avais quand même déjà un peu peur de voir cette équipe de TLC jouer parce que je me disais dans quelle forme elle serait, en fait, pour venir disputer cette rencontre. Mais malheureusement pour moi, je m'étais fait des idées très tôt et mes idées n'ont pas fonctionné. TLC a su me démontrer le contraire face à une armada de City qui est impressionnante. avec un airling allant de haut niveau, d'un grand soir, d'une grande journée. Ils ont su martyriser cette équipe de TLC au cours de la période. Ils ont su notamment mener trois fois. Et à chaque fois, ils ont vu une équipe de TLC revenir au score avec un fort mental, avec une envie de gagner, une envie de tout faire dans la rencontre pour ne pas être perdante, en fait. Et cela a fait en sorte que TLC n'a pas abdiqué malgré qu'elle ait été menée 1-0 par le but de Haaland sur pénalty. Elle a su revenir par Thiago Silva, le capitaine Thiago Silva, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Un très, très bon joueur, Thiago Silva. Même à 39 ans, il continue de démontrer que là, le niveau, il me rappelle un peu ce que fait Pepe au niveau de Porto. En tout cas, ce sont les joueurs de la même trempe, les amis. Pepe et Thiago Silva, ce sont franchement des joueurs d'un excellent niveau. On les a sous-estimés très tôt, mais aujourd'hui, on voit par exemple qu'ils jouent encore au haut niveau. Ce sont des joueurs qui sont capables de jouer en Champions League encore, notamment à l'image de Pepe. Même si Thiago Silva, lui, il ne joue pas à Champions League cette année. Parce que, celle-ci, l'année passée, je crois finit 10e ou 11e de Première Ligue. Mais cela n'enlève en rien le mérite que ces joueurs ont. Ce sont des talents, ce sont des modèles. Et quand on voit Cristiano Ronaldo qui joue toujours à 37 ans, au haut niveau, qui empile les buts, on se dit que la génétique a pris ou bien la technologie fait son effet et permet à ces joueurs d'être toujours au top. Parce que même Olivier Giroud, en Champions League contre le Paris Saint-Germain, il met quand même une tête ravageuse et il marque toujours. Donc, cela en disant vraiment sur l'hygiène de ces joueurs que je voulais souligner. Mais, pour être assez précis, la rencontre de Manchester City aujourd'hui n'a pas, franchement, n'a pas fait honte. Parce qu'elle était vraiment, vraiment prépondérante. Elle était astronomique, elle était stratosphérique, en fait. Les amis, cela m'a rappelé les Chelsea-Liverpool de l'époque. Les Chelsea-Liverpool des années 2008-2007 avec Didier Drogba. Quand Chelsea faisait des 4 buts par toit avec Liverpool à l'époque, c'était franchement des très, très beaux matchs de Champions League à suivre, en fait. Même en championnat, c'était des matchs comme ça qui arrivaient. Mais voir des Chelsea tenir tête à Manchester City, celui de Guardiola, ce n'est presque pas arrivé. À part la finale de Champions League, ils ont comme battu Manchester City en finale 1-0. Après, ils ont quand même réussi quelques fulgurances contre City. Mais après, Chelsea était tombé dans ses traverses, surtout depuis que l'entraîneur Pochettino est là sur le banc. Il y avait Franck Lampard l'année passée. Il y avait aussi Graham Potter qui avait aussi pris Chelsea, mais qui n'arrivait pas à battre Manchester City. C'était tout le temps des leçons, des claques qu'ils prenaient face à City. Mais aujourd'hui, ils ont su faire un très, très bon match, un match de haut niveau qui est à mettre au compte de toute l'équipe. Parce que c'est une équipe citizen qui a vraiment joué. Si on dit que City n'a pas bien joué, je serais mentir. City a déroulé son match. City a été la meilleure défense de Première Ligue avant cette rencontre. Et je crois le reste d'ailleurs. Mais malgré marquer 4 buts à City, ce n'est pas donné, les amis. Ce ne se fait pas tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à voir. Je ne sais pas si on aura encore prochainement un autre match comme ça que City va comme faire. Encaisser 4 buts pendant une même rencontre, je pense que ce sera difficile. Et le fait de voir Chelsea marquer 4 buts dans cette rencontre démontre le sérieux de Chelsea. Démontre que cette équipe de Chelsea aujourd'hui était lancée. C'est même des losers comme Ryan Sterling. Il a pu marquer aujourd'hui parce que Sterling, depuis qu'il a rejoint Chelsea, je ne le reconnais plus. Ce n'est plus Sterling de Manchester City. C'est un Sterling franchement métamorphosé qui est changé mais de façon négative en fait. Il n'apporte presque plus grand-chose. Il ne fait plus du tout peur. Il n'arrive plus à éliminer un contre un. C'est un joueur nonchalant. C'est un joueur qui se plaint tout le temps. C'est un joueur qui cherche tout le temps la faute et tout. Mais dans ce match aujourd'hui, j'ai vu un Sterling qui s'est complètement transformé, qui a changé de dimension, qui a su marquer, qui a su jouer et qui n'a pas été remplacé aujourd'hui par Mauricio Pochettino. Cela montre franchement son apport à cette équipe aujourd'hui dans ce match aujourd'hui. Et que dire de la performance aussi des Blues. Notamment l'image de Nicolas Jackson qui a été comme un renard de surface pour suivre cette frappe qui a été détournée par Ederson pour pouvoir ajuster et marquer en fait son but. Donc c'était franchement une très très bonne nouvelle. Et c'est beau à voir quand on voit une équipe de Chelsea comme ça qui joue du haut niveau, qui fait ses matchs, qui tient tête à City malgré que City a marqué des buts. Et notamment moi, pour ma part, le troisième but de City et le quatrième but, franchement, il y a de la nonchalance franchement du côté défensif de Chelsea. Même les milieux de terrain ont été absents en fait. Parce que tout le temps que Phil Foden prend, franchement, ce temps qu'il prend pour décaler la passe pour qu'on emmène le troisième but. Moi, je me suis dit, mais là, il y avait quelque chose à faire. Il y avait matière à faire. Un bon défenseur, un bon milieu de terrain, il récupère cette action, il récupère cette balle, il lui rentre dedans, il prend la balle, il évite ce but en fait. Mais ce sont des choses que les Blues devraient encore apprendre parce que, mine de rien, c'est une équipe qui est en reconstruction. C'est une équipe qui vient d'avoir des nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur. Donc, je pense que Chelsea, si Pochettino est vraiment sérieux, il va faire des bonnes, bonnes choses avec cette équipe. Et nous verrons par la suite que Chelsea pourra au moins prétendre être parmi le Big Four, voire même remporter la première ligue dans trois ans en fait. Donc, c'est pour ma part un peu ça. Mais encore, chapeau aux Blues, chapeau aux Sky Blues aussi pour la rencontre qu'elles ont livrée. Franchement, j'ai aimé ce match particulièrement parce que cela me rappelait les bonnes vieilles périodes il y a 16 ans de Slack où on va voir un Chelsea, Liverpool, franchement de haut niveau à l'époque, il y a 16 ans, avec Drogba, Dirk Hoyt. Franchement, cela m'a rappelé des très beaux souvenirs et pour moi, c'était une rencontre à ne pas manquer. Je suis content d'avoir assisté à cette rencontre des amis. Je ne sais pas pour vous, les gars, si vous avez aimé cette rencontre et mon debriefing. N'hésitez pas à m'en dire plus, commentez, likez et partagez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes soient au courant de notre chaîne et qu'il ne manque point nos analyses, les amis. Moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, guys. See you.